Le projet de l'Embé, comme Ernest vient de le rappeler, est un projet qui date de 10 ans, si on parle de la pose de la première pierre. Mais on ne va pas rappeler toutes les péripéties, on va prendre en 2015. En 2015, il y a une contractualisation qui est faite avec une entreprise italienne, du nom de Piccini, en tout cas, le nom est beaucoup plus long que cela. Piccini qui devait donc construire ce stade pour un budget de 163 milliards. On ne va pas revenir sur le budget, sur le montant, c'est les vieux débats. Toujours est-il que c'était pour 163 milliards avec l'entreprise Piccini. Cette entreprise mobilisait cet argent, ou plutôt l'Etat mobilisait cet argent par une banque, une banque italienne, qui prêtait donc cet argent, ces 163 milliards, à l'Etat du Cameroun. Le stade devait être livré en 2018. Le stade devait être livré en 2018. Puis on a même parlé de 2017. Puis finalement, il n'a pas été livré, il y a eu les glissements et tout ce que vous savez. Nous avons tous traversé ces étapes de ce projet, on ne va pas revenir là-dessus. Finalement, l'Etat décide, un 29 novembre 2019, de résilier unilatéralement ce contrat avec Piccini. Entre autres raisons qui étaient évoquées à l'époque, c'est que Piccini avait recruté des sous-traitants sans l'autorisation du maître d'ouvrage qui était l'Etat. Autre raison, c'est que Piccini avait accumulé des arriérés des sous-traitants. Donc, on reprochait à Piccini de ne pas payer les sous-traitants. Voilà entre autres raisons qui avaient été données. Mais, si vous vous rappelez bien, le 29 novembre 2019, c'était une résiliation unilatérale. Ça donnait donc lieu à un contentieux. Mais j'insiste que l'une des raisons, c'était que Piccini ne payait pas les sous-traitants. C'est important de le noter, vous comprenez pourquoi.